On est bien sur un smartphone milieu de gamme avec une caméra de 200 mégapixels. Dans cette vidéo, j'avais pas envie de vous faire attendre pour voir la caméra, pour voir ce qu'elle vaut réellement. On va partir directement sur le vif du sujet et on regarde les défauts pour plus tard. Parce que oui, il a quand même des défauts et je vous dirai tout. Donc vous le savez, la caméra principale est de 200 mégapixels. Il faut savoir qu'on a une caméra ultra grand en tant que de 12 mégapixels et une caméra de 2 mégapixels pour la profondeur. Je pense que vous vous en doutez, mais une caméra de 200 mégapixels, ça fait des belles photos. Et là, Honor a réussi à faire des belles photos. Par contre, j'ai un petit défaut à lui trouver, c'est là, comme on peut voir cette voiture de la Poste, la colorimétrie n'est pas ma préférée. Ce fourgon de la Poste est un petit peu jaune orangé, alors que la couleur de la Poste est plutôt jaune, citron. Un petit peu moins, mais en tout cas jaune plus flashy. Et bien la colorimétrie du Honor 90, c'est plutôt terne. Alors oui, le détail est là, alors qu'on le jouait bien, ça gère aussi bien les hautes lumières, comme on peut voir sur cette photo. Derrière, on a le soleil, en haut à droite, on a le petit oiseau qui est net, donc les fautes en mouvement, c'est bien. Et les palmiers de vent, bah, sont éclaircis. Alors oui, ils sont encore un petit peu sombres. Et je vous garantis qu'une gestion de lumière avec le soleil au fond, c'est pas évident, et ce Honor 90 s'en sort plutôt bien. Sinon, dans l'ensemble, les photos sont réussies. Et faut dire que le résultat est quand même sacrément bon, ils réalisent des belles photos, il y a un beau rendu, bon, on peut dire bravo Honor pour ça. Et là, on n'est pas en 200 mégapixels, attention, c'est le format réduit. Mais si on veut une vraie photo en 200 mégapixels, faut activer l'option, et là, on aura des photos encore plus détaillées. Alors pareil, si on vient sur la colorimétrie ou le contraste, etc., bah, je trouve le contraste un petit peu léger, j'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus de contraste, etc. Mais bon, si on regarde les détails et le rendu de la photo globale, en général, on peut dire que le 200 mégapixels, bah, ça fait du bien. Ça nous permet d'avoir une photo et de pouvoir zoomer dessus tout en gardant de la qualité. Pas besoin d'avoir un zoom sur le téléphone, le 200 mégapixels, bah, sert aussi à ça. Et faut dire que c'est pas mal. La caméra grand-angle en 12 mégapixels s'en sort plutôt bien, et les couleurs sont un petit peu plus flashy, et j'apprécie. Alors quand on regarde le normal, c'est plutôt terne, et quand on regarde le grand-angle, c'est plus coloré. Grand-angle, normal. Grand-angle, normal. Voilà, il y a une différence, moi j'aime bien l'ultra grand-angle. De nuit, bah, c'est différent. C'est différent parce que ça prend quand même déjà 3 secondes pour prendre une photo. Ça peut être un petit peu chiant, bon, ça prend le temps de prendre une photo, les photos, si on prend bien le temps de les faire, elles sont plutôt jolies. Après, si on vient chercher un petit peu plus loin, on peut voir des grains, ça gère un petit peu moins bien les lumières des lampadaires, etc., ça fait un halo autour. Bon, c'est quelque chose qui est difficile à gérer. On peut dire que les photos sont correctes, mais j'ai pas eu cet effet waouh sur les photos de nuit. Je m'attendais à quelque chose de plus pétillant. Mon cœur n'a pas chévé. Bon, là, je filme à l'arrache parce que j'ai oublié de vous dire un truc, et c'est important. Honor a ajouté aussi sur leur smartphone, c'est un mode portrait spécial. C'est-à-dire que quand tu fais un mode portrait normal avec ton téléphone, bon, tu prends une photo, il faut dire que ton visage est minci ou un petit peu tiré, c'est normal, c'est les objectifs des smartphones qui font ça. Et bien, sur le mode portrait x2 de Shonor, on va avoir cette sensation d'avoir un visage plus large, plus épais, et pour faire simple, c'est le rendu d'un 50mm sur un appareil photo. Donc, c'est plus réaliste, mais t'es juste plus moche, t'es plus large, quoi. C'est quand même une option importante que j'avais zappée. Maintenant, vous le savez. Allez, c'est... Bon, bon, on est... Pour la partie selfie, on est quand même sur une caméra de 50 mégapixels, et on peut dire que le rendu est bon. Les détails sont là, les couleurs sont bonnes. Bon, dans la plupart des cas, je me suis pas pris en photo 100 fois, mais dans toutes les photos que j'ai faites, le résultat était bon. Même de nuit, j'ai été surpris, cette fois-ci, dans le bon sens. C'est que les photos, je les trouve détaillées. Une bonne couleur, une bonne gestion, et généralement, en selfie, les smartphones sont pas très doués. Là, bravo, Honor, parce que je m'attendais pas du tout à ça. Et bien sûr, on peut filmer aussi en 4K. Alors, nous, voici bien 4K à 30 images par seconde. On peut monter jusqu'à 60. On va courir un peu pour voir le résultat. Alors, ça a l'air ouf. Franchement, la stabilisation a l'air vraiment dingue. Le soleil est derrière moi. Comme ça, on peut voir ce que ça donne. Moi, de ce que j'ai vu sur l'écran, bravo. Alors là, on est en 4K à 30 images par seconde sur l'écran. Ça a l'air très bien, d'ailleurs. Oui, je suis un peu roux encore. Et on va passer dans l'obscurité pour voir si ça gère bien les hautes lumières derrière. Ah, là, sur l'écran, c'est un peu grillé. Alors, pour un smartphone qui n'a pas une stabilisation optique, la stabilisation est dingue. Moi, je la trouve complètement roux. Photofocus est bien. Les couleurs sont bien. Le son est bon. On a la vidéo 4K comme ça de cette qualité. Je dis bravo, Honor, parce que c'était vraiment agréable. Pour la gestion des hautes lumières sur la 200 mégapixels, c'est très bien. En mode selfie, ça va galérer un petit peu plus, mais ça reste quand même bon. Mais il y a quand même d'autres options, parce que quand on fait une vidéo, Honor propose d'avoir un montage automatique directement sur le smartphone. On clique sur un bouton en 5 secondes. On a un montage vidéo. Là, c'est mon chien. Bon, ça ne rend pas forcément très bien. Mais si on a une vidéo un peu plus intéressante, le rendu peut être carrément mieux. On peut aussi utiliser nos photos pour les transformer en GIF animé. Bon, c'est sympathique. Ça change un petit peu. Honor le propose. On a toujours l'option pour les textes sur les photos qui permet de traduire, copier ou aller sur Internet chercher ce texte. Voilà, c'est une option Honor en plus. C'est toujours le bienvenu. Mais je voulais vous parler, c'est de cet écran-là. L'écran incurvé des chevaux Honor, l'écran flottant. C'est le nom que donne Honor à cet écran. Ils disent ça parce qu'on a un écran incurvé, mais sur les quatre côtés, que ce soit sur le haut, sur le bas ou sur les côtés. Et c'est vrai que ça change. Alors, on est sur un écran AMOLED de 6,7 pouces qui fait 120 Hz adaptatif. Ça, c'est très bien. En plus de ça, il a HDR10+. On a une colorimétrie de dingue. Il est vraiment très beau, cet écran. Une bonne luminosité parce qu'il a 1200 nits. Il peut monter en pic jusqu'à 1600 nits. Ce qui veut dire que c'est largement suffisant en extérieur. La lisibilité sera bonne. Ça reste super agréable. Et comme je vous le disais, ce design un peu particulier qui donne cet effet flottant. C'est vrai qu'on a l'impression que ça flotte au-dessus du smartphone. Ça lui donne un design particulier. Et moi, je le trouve joli. Joli, oui. Joli. Déjà, au niveau des finitions, on a clairement cette sensation d'avoir un smartphone premium. Et je pense qu'on y est. On peut regarder de tous les côtés. Les rebords, c'est extrêmement bien fini. Les couleurs sont très bien. Le modèle noir, il est très beau. Mais comme je le dis souvent, le noir, c'est le mal. Parce que les traces de doigts, c'est juste pas possible. Il en prend de tous les côtés. Donc, je conseille de prendre d'autres coloris. Sachant qu'il y a trois coloris. Le noir, le blanc, je ne sais plus trop le nom, qui est vendu que sur le site Honor, qui est vraiment très beau. J'adore d'ailleurs personnellement. Ou le modèle vert, qui prendra certainement moins les traces de doigts. Plus de ça, on est sur un smartphone qui a une prise en main vraiment exceptionnelle. Il fait seulement 7,8 mm d'épaisseur. Donc, extrêmement fin. 180 grammes. C'est super léger. Il est vraiment agréable à utiliser à une main ou à deux mains. Bon, clairement, là, le design, vous l'avez compris, j'adhère. Après, on aime ou on aime pas les mots du photo à l'arrière. Là, je ne suis pas forcément fan. Mais voilà. Moi, je parle de la finition. Le global, c'est bien. Honor, c'est très bien. En plus, il fonctionne sur Android 13, avec Magic OS 7.1. Donc, ce qui veut dire très fluide, très fonctionnel. Les options standards, la personnalisation de Magic OS. C'est une ROM que j'aime bien. Bien sûr, TikTok, Instagram, Facebook et tout ça, ça fonctionnera parfaitement. Il n'y a pas de latence. Le téléphone va très bien pour ça. Il a bien une empreinte digitale sous l'écran qui fonctionne très rapidement. Et bien sûr, la reconnaissance faciale. En termes de puissance brute, on est sur le Snapdragon 7 Gen 1. Bon, ce n'est pas le processeur le plus puissant du marché. Je vous arrête tout de suite. Et c'est peut-être un de ses défauts. On est sur un bon processeur. Attention, le processeur fonctionne très bien. Après, en puissance brute sur Antutu, on est à un peu plus de 600 000. C'est un score qui est très bon, qui fera fonctionner les jeux 3D parfaitement. Il n'y a aucun souci. Surtout qu'on a un système de refroidissement amélioré avec une chambre de vapeur encore plus grosse qui permet d'avoir un bon refroidissement. Et c'est vrai qu'en jeu, je n'ai pas senti de chauffe. C'était vraiment agréable. Après, c'est vrai qu'il y a des processeurs plus puissants sur le marché. Il y a aussi des smartphones plus chers sur le marché. Il est ce qu'il faut, pas les pas moins. D'ailleurs, il a 12Go de RAM plus 7Go de mémoire virtuelle. Donc ça peut être du 19Go de mémoire. Et 512Go de stockage. Non extensible, certes, mais 512, c'est pas mal. Bien que le processeur soit efficace pour les jeux, etc. Il y a quand même un défaut qui me chagrine. C'est qu'on a beau jouer à des jeux parfaitement avec un bel écran, on n'a pas de son stéréo. Et là, un son mono sur un smartphone comme ça, ouais, c'est chiant. Honnêtement, c'est chiant. Alors, c'est des choix d'honneur, je pense, qui sont tout mis sur la photo, l'écran, etc. Parce qu'il faut dire qu'il est beau, léger. On n'a vraiment pas de défaut à les trouver là-dessus. Voilà, c'est le petit truc quand même qui chagrine un petit peu. Je ne sais pas pour vous, dites-moi en commentaire. Et d'ailleurs, dans l'élan, si vous aimez cette vidéo, il ne faut pas hésiter à vous abonner et cliquer sur la cloche de notification. Mais c'est vrai que le son mono, où ça vient le plus à manquer, c'est pour les vidéos. Quand on regarde une vidéo, j'aime bien voir le son de tous les côtés. Et ça peut être gênant, surtout que ce smartphone propose une autonomie jusqu'à 19h en mode streaming, en vidéo. Ne rêvez pas, je n'ai pas fait 19h non-stop pour tester. Physiquement, je n'y arriverai pas. C'est juste impossible. Mais il a quand même une batterie de 5000 mAh. Et 5000 mAh dans un smartphone si fin et si léger, c'est vraiment très bien. Là, Honnêtement a assuré. En plus, on a une charge rapide de 66W. Donc, le smartphone va charger complètement en moins d'une heure. Donc, ça aussi, c'est très bien. Mais il y a un gros mais derrière. Un gros mais. Un petit mais, ça dépend pour qui. C'est qu'il n'y a pas de chargeur fourni dans la boîte. Alors là, c'est un combat entre ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Moi, j'aime bien voir mon chargeur dans la boîte. Vous, dites-moi en commentaire si pour vous, c'est important. Et donc, c'est gênant. Voilà, le chargeur, ça me chagrine quand même un petit peu. Je trouve ça dommage. Et dans l'élan, d'ailleurs, merci, Honnêtement, de m'avoir envoyé ce smartphone en test. C'est important. Alors, oui, si on devait conclure sur ce smartphone, il est clairement fait pour la grande majorité, j'ai envie de dire. C'est un smartphone qu'on peut emmener de partout, qui fera tourner tous les jeux en général, qui fonctionne super bien sur les réseaux, qui prend des photos selfies de ouf. Bon, il y a 200 mégapixels, il prend des très belles photos dehors. Et en plus, il est beau et léger. Donc, on est sur un smartphone très équilibré. Et son prix, ça va aussi vous aider parce que le prix standard de base de lancement est de 599 euros. Alors, c'est bien, mais c'est pas ouf. Bon rapport qualité-prix, d'accord. Mais là, ce que je vais vous parler, c'est l'offre de lancement à partir d'aujourd'hui, du 6 juillet. On a l'offre de lancement, donc avec 100 euros de réduction, ce qui veut dire 499 euros le smartphone. Déjà, là, c'est déjà bien, bien mieux. Et en plus de ça, il vous offre des écouteurs premium par-dessus, d'une valeur d'environ 150 euros. Donc, ça veut dire un smartphone avec un appareil photo de 200 mégapixels, aussi beau, etc., pour 499 euros, plus les écouteurs quand même haut de gamme, qui vont corriger le problème du son mono. On peut dire que c'est ça. C'est pour corriger leur erreur. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Mais moi, avec l'offre de lancement, ce smartphone, je vous avoue qu'il me fait de l'œil. Je le trouve vraiment bien. Bon, s'il n'y aurait pas l'offre de lancement, j'aurais dit que le smartphone était bon. Mais j'aurais préféré attendre qu'il baisse là, avec l'offre de lancement, c'est une sacrée offre. Bravo, Honor pour ça. D'ailleurs, je vous aurais mis les liens en description. Si l'offre de lancement vous intéresse, allez-y, cliquez. C'est là pour ça. Et n'hésitez pas à me le dire, bien sûr, si l'offre est intéressante par rapport au prix, rapport au qualité et prix, ce que vous en pensez de cette Honor 90. Ça pourra aider pour tous ceux qui regardent la vidéo. Allez, les tukis ou un tiens, je ne vous embête pas plus. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine. Bye.